Et salut ! Je vous retrouve dans ce dernier volet sur le Mesh pour vous parler des qualificatifs du Mesh. Les qualificatifs, qui s'appellent « subheadings » en anglais, servent à préciser les mots-clés. Il y a par exemple le diagnostic, la génétique, l'épidémiologie, la thérapie, etc. Comme vous voyez, ce sont des notions générales qui peuvent s'appliquer à toutes sortes de mots-clés. Et il en existe plus de 80. Enfin, imaginons que je recherche des articles bien ciblés sur le diagnostic des myelodysplasies. Je retourne sur l'écran du mot-clé « Myelodysplastic Syndromes ». La liste des mots-clés s'affiche. Je coche « Diagnosis » et « Restrict to Mesh Major Topic ». Je rajoute l'équation dans la case de recherche, puis je la valide. J'obtiens alors 1898 résultats. Et si je prends un des articles et que je regarde les mots au Mesh, je vois une petite étoile à côté de « Diagnosis ». Cette petite étoile signifie que c'est un mot-clé majeur de l'article. Et je vois qu'il y en a d'autres, comme « Myelodysplastic Syndromes Therapy » et « Je vous épargne mon anglais ». Ce qui est bien, c'est que nous pouvons combiner plusieurs qualificatifs dans une même recherche à l'aide des opérateurs booléens. Vous savez, les « Et » ou « Sauf ». Je vous fais la démonstration rapidement. Je vais rajouter d'autres qualificatifs pour réduire encore le nombre d'articles qui m'intéressent en utilisant « And », « Not » et « Or ». Par défaut, quand on coche plusieurs qualificatifs, le moteur de recherche les prend tous en compte. Il utilise donc implicitement « Or ». Si je cherche à la fois le diagnostic et la thérapie des syndromes « Myelodysplastic » je veux mettre un « And ». Il faut donc construire l'équation de recherche en plusieurs étapes. Je refais l'équation de départ qui prend le mot « Mesh » « Myelodysplastic Syndromes » en mot-clé majeur. Puis le qualificatif « Diagnosis » et « Restrict to Mesh Major Topic ». Je clique sur « Add to Search Builder » Puis je décoche le qualificatif et la case « Restrict to Mesh Major Topic ». Je sélectionne mon deuxième qualificatif « Therapy » Puis « Restrict to Mesh Major Topic ». Je l'ajoute à ma barre de recherche. Je vois le « And » entre mes deux équations. Et prenons par exemple un troisième qualificatif. Donc je redécoche mes cases. Puis je sélectionne « Physiopathologie » Puis « Restrict to Mesh Major Topic ». Vous voyez « And » s'est ajouté entre mes trois équations. Je lance la recherche dans PubMed et j'obtiens alors 30 résultats. Ça c'est super ! D'un résultat de 23 363 articles au départ, je n'en ai que 30 en utilisant le « Mesh Major Topic » et les qualificatifs. Eh bien ça va être beaucoup plus simple à lire. Vous voyez l'intérêt de tout ça ? J'espère que cette série de vidéos vous aidera. Comme vous le voyez, le Mesh c'est comme tout. Il faudra apprendre à l'utiliser petit à petit en faisant des recherches régulièrement. Bonne recherche sur PubMed avec le Mesh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada